Claire, je suis directrice de l'édition du Centre Pompidou. Centre Pompidou. Centre Pompidou. Max Marat. Monoprix. Monoprix, c'est bien mélangé. Et les chaussures, c'est Vans ? Vans. Le sac, c'est Lancaster. Il n'y a pas marqué. C'est de l'autre côté. L'écharpe, c'est un cadeau, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai retiré l'étiquette. Et j'ai un pull Cos. Et la chemise, je ne sais pas d'où elle vient. Ah oui, c'est mignon. Je ne sais pas. C'est mignon. Et c'est votre style. C'est gentil, c'est très classique. Il y a quelque chose qui donne. C'est gentil. Par exemple, la chemise aussi. Harry Winson, quelque chose comme ça. C'est bien mélangé. C'est stylé, comme disent les enfants. Ah oui. C'est très sage. Et côté garçon. Actif. Et puis après, ça donne un peu de lumière. C'est super. Il est tout vieux, il faut que je regarde un peu là. Il est tout abîmé. Il faut que je le repare. Il faut que je fasse quelque chose, parce que je l'aime beaucoup. C'est ma soeur qui me l'a offert. C'est un cadeau de ma soeur, mais qui a déjà 10 ans. Ça fait 10 ans que je l'apporte. Oui, je l'apporte souvent. Je l'aime bien. Oui, j'aime beaucoup le bleu marine. Oui, j'aime beaucoup le bleu marine. Je préfère le bleu marine au noir. Parce que je ne sais pas, c'est fou. Donc c'est toujours une compulsion par rapport au bleu marine ? Oui, j'ai souvent du bleu marine. Ça marche très bien avec les bleu marine. Oui, bleu marine, blanc. J'aime bien les couleurs franches. Pas trop les pastels, mais plutôt le jaune fran, le rouge fran. Des vraies couleurs. J'aime bien les vraies couleurs. J'aime beaucoup Dior. Plutôt Dior. Et sinon Hermès. C'est vraiment ce que je préfère. Hermès, pour moi, c'est vraiment le vrai luxe. Parce que c'est un luxe de l'artisanat. C'est un luxe un peu personnalisé. Et puis, c'est un luxe pas du tout ostentatoire. C'est un luxe très classique. Qui joue beaucoup sur les très belles matières, les très belles couleurs. Donc, c'est très simple. Et en même temps, on sent que c'est très travaillé, très choisi, très personnalisé. Et ça, j'aime beaucoup Hermès. Et Dior, parce que c'est plutôt la tradition de la maison, de haute couture. Voilà, les débuts de la haute couture en France. Et puis, toute cette tradition. Et puis, j'aime beaucoup aussi la créatrice... Comment elle s'appelle ? J'aime ? Maria Cusi, c'est ça ? La créatrice de Dior. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais qui est vraiment une vraie artiste. Et ça se sent, je trouve, dans ses créations. Il y a quelque chose aussi de très personnel. Et voilà, de pas trop autant ostentatoire. Donc ça, j'aime bien. Et vous avez évité la boutique Abni Montaigne ? Oui, j'ai évité la boutique Abni Montaigne. Il n'y a pas très longtemps. C'est beau. C'est magnifique. Et là, j'étais dans l'exposition Scaparelli, qui est aux arts décoratifs. Et là, c'est magnifique aussi. Voilà, j'aime beaucoup tout ça. J'aime bien. J'aime bien la mode. J'aime bien la mode, mais voilà, la mode simple. Je ne suis pas trop... Je n'ai pas trop des choses à la mode sur moi, mais j'essaie de composer un peu. Je pense que c'est un policien, mais vous pensez toujours ce genre de... Oui, toujours. C'est pratique, parce que j'ai trois enfants qui sont petits et du coup, voilà, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. Donc voilà. Vous allez voir Montaigne ? Oui, là, je rentre à la maison. Tout à fait. Mais vous voyez, je prends un chemin un peu détourné. Je passe par les jolis recus, j'aime bien. Sinon, avec quel article vous souhaitez d'abord, c'est trop beau ? Ça dépend. Choisis soit un pull, soit un pantalon ou une jupe en premier. En premier ? Oui. Après, c'est par rapport à ça, donc quand les fondances... Voilà, exactement. Je vais essayer de... Oui, c'est ça. Exactement. Merci. Je vous en prie. Nicole. Et vous travaillez ? Non. Vous travaillez plus ? Non, je travaille plus. Je suis à la retraite. J'ai une très vieille dame. Non, vous ne faites pas. 88 ans. Non, c'est pas vrai. 88 ? Non. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous travaillez ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez fait d'abord ? Un peu dans la couture. Ah, d'accord. C'est quelle marque votre manteau ? Chanel. Et il y a donc pantalon ici ? Pantalon aussi. Et le pull ? Ça ? Oui. Le pull Chanel. Ça, c'est Chanel ? Oui, ça, c'est Chanel. Donc ça, c'est ensemble ? Oui. Oui. Le pull. Et puis... Pour ensemble. Enfin, Chanel aussi. Tout ça, c'est ça ? Oui. Très, très élérante. Très élérante. Oh ! Et vous vous portez toujours loin ? Non, pour voir aussi. Autorise spécialement comme Chanel. Votre chaussure ? Quelle marque ? Chanel. Ah, c'est aussi ça ? C'est une pâteau pour le sein ? Ah non. C'est Gucci, c'est ça ? Gucci. Et... Après, accessoire ? Votre chaussure ? Oui. Et sinon, on a regardé la photo. La photo de... Je l'ai montrée. Tu montres comment j'étais habillée ? Oui. Oui. C'est le premier jambier, c'est ça ? Ah, très bien, comme ça. Oui, c'est très joli, très élégant. C'est Chanel aussi. C'est Chanel aussi. C'est Chanel aussi. Donc, l'inspiration de mademoiselle de Chanel. Oui, mademoiselle de Chanel. Quel est l'esprit de Chanel ? Vénéziens ? De Chanel. La couture. La couture. La couture. Le confort. La qualité. La qualité. Le... C'est un... Et puis c'est... Ça ne se démoque pas non plus. C'est... Ça fait deux, trois ans que chez ça. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup, en tout cas. Parce qu'une fois, on était au Japon. Et alors, on allait à Hokkaido. Et on ne savait pas où on pouvait rester. Et son ami japonais a dit, Ah, mais là, il y a peut-être un endroit où vous pouvez passer la nuit. C'est... C'est un pêcheur. Il y a un restaurant. Et il y a peut-être une chambre au-dessus du restaurant. Vous pouvez y rester. C'est le meilleur repas du monde. Jamais, jamais. Chez le pêcheur. Sur les tatamis. Ah oui, c'est bien ça. Vous pouvez me poser des questions. Allez, vous pouvez me poser des questions. C'est meilleur expérience au Japonais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. On va demander quelques questions. Vous, pourquoi, non ? Je m'appelle Rebecca. Je suis artiste. Ah, quoi ? Oui, oui, oui. Je suis artiste. Je fais... Je suis peintre. Et je fais aussi des installations. J'ai fait des performances. Et je travaille avec un groupe de femmes qui sont historiennes de l'art, critique d'art, cinéastes, photographe, etc. On fait des expositions ensemble. Aussi des livres d'artistes. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que vous faites ? Votre ouvre maintenant ? Ah, je suis... Alors là, je suis en train de peindre. Et je fais des tableaux d'une femme qui se regarde dans une place. Elle a un miroir. Mais le miroir tourne et après, elle a le miroir. Et c'est comme si, reflété, il y a la personne qui regarde le tableau qui est dans le miroir. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Oui. Votre manteau, tu veux... Ah, oui. Ça, c'est une robe. Ça, c'est... Ça, c'est un ami qui est... Quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Jérôme Lulier. Jérôme Lulier. Et la robe... Il vendait au Japon. Il vendait au Japon. Le robe et manteau de Jérôme Lulier. Jérôme Lulier. Il avait une boutique au Palais Royal pendant très longtemps. Jérôme Lulier, très connu. Ah, oui, 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 oui. Très connu, très connu. Oui, c'est... Oui, c'est bon. Et le sac? Le sac? Oui, votre sac. Le sac. Ma mère m'a offert... Alors, ma grande tante... Sa mère était mariée avec l'homme qui était le patron du Cotton Club. Vous voyez le Cotton Club à New York? Oui. Très, très célèbre. Et alors, ça, c'était... C'était la mère de ma tante... La mère de ma grande tante. Donc, elle allait souvent sortir la nuit. Et donc, ma mère me l'a apporté de New York le sac. Ah, ça fait... Ça fait un peu japonais à l'intérieur, hein? Oui, années 20, hein? Non? Un peu japonais. Oui, c'est très vecté, très vecté. Et là, c'est... On peut mettre son rouge à lèvres. Ah, il y a des jambes avec quatre. Je ne sais pas, ça, c'est... Ça, c'est quelque chose peut-être des années 50. Ça a été refait peut-être, l'intérieur. D'accord. Non, non, ça n'a jamais été refait. C'est juste quelque chose... C'est original. Ah oui, oui, ça, c'est original. Oui. C'est joli, ça. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Pour une fois que je m'habille, on m'arrête. C'est ta question par rapport à votre codinette, donc... Qu'est-ce que je dois dire? Alors, comment vous construisez... Vous pouvez un peu recueillir, c'est le coup. Ah, ah, ah. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis amie avec Jérôme Willier et sa femme. Et alors, j'ai toujours acheté de très belles pièces chez eux parce que je les connais très bien et je les aime. Donc, c'est comme ça que j'ai eu des choses. Ça, ce manteau, il est vraiment magnifique. Il est très, très beau, hein? Et ça, c'est parce que ce sont des amis très chers qui sont de grands designers. Alors, c'est comme ça que j'ai appris comment aller chez eux. Et la première fois, je les ai connus parce que j'ai un fils qui a le même âge que leur fils. Et on s'est connus au Paris-Royal avec les bébés. Et au début, je ne rentrais pas en boutique parce que je pensais, oh là là, c'est une boutique au Paris-Royal. Ça doit être très, très, très cher. Je ne peux pas rentrer. Mais mon bébé, il dormait dans la poussette. Et mon amie, qui est la femme du designer, elle m'a dit, il dort et c'est les soldes. Tu peux rentrer. Et après, j'ai toujours acheté chez eux. Et ça, c'est très beau. Ça, les gens aiment beaucoup le collier. Vous voyez le collier? Il est très beau le collier. Oui, très beau. Et ça, c'est très beau. Et ça, c'était un cadeau d'une amie qui a maintenant 95 ans, qui est une femme qui a beaucoup, beaucoup de goût. Et nous avons tourné un film sur elle. Et elle était habillée tellement élégante. Et je devais apparaître dans le film avec elle. Et alors, j'ai dit, ah, mais Monique, j'ai pas de collier. Et elle m'a donné ça à porter pour le film. Et après, elle m'a dit, c'est un cadeau pour toi. Et je porte tout le temps parce que c'est tellement beau. Et tout le monde aime toujours. Vous voyez? Le bracelet. Ah, le bracelet. Alors ça, c'est une femme, c'est une italienne qui a une boutique à Florence, qui avait aussi une boutique ici. Ah, il faut que je trouve le nom. Et c'est très beau, mais j'ai oublié le nom. Ah, je suis désolée. C'est pas grave. La bague, c'est ma mère qui m'a offert ça. Et c'était la bague de ma mère. Et ma mère, elle vit toujours. Mais elle maintenant, elle est en très bonne forme, mais elle a 89 ans. Et elle a décidé que c'est important de m'offrir des choses qu'elle aime d'elle maintenant. Et donc, je porte et c'est quelqu'un qui a fait pour elle la bague. Ce n'est pas, ce n'est pas Gari ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu, mais c'est un joueur qu'elle connaissait, qui a fait ça avec elle, le design. Mais aujourd'hui, on sortait et on est sortis pour un grand déjeuner à Pierre Gagnère, un des plus grands chefs. Et voilà. Ah oui ! C'est le quart d'aujourd'hui ? La quart d'aujourd'hui. Oui, le quart d'aujourd'hui. C'est délicieux. Ah, d'accord. Ça, c'est le menu d'aujourd'hui. D'accord. Oui, oui, oui. C'est là ? Délicieux. Et on a fait ça parce que mon mari, je peux dire, c'est un grand mathématicien. Et c'est pour ça que nous sommes allés au Japon parce qu'il a toujours travaillé à l'Université de Tokyo et puis aussi à l'Université de Kyoto. Et alors, nous sommes allés souvent au Japon, on adore, on a vécu des moments extraordinaires au Japon grâce à ses invitations au Japon. Donc, il vient de gagner le grand prix de mathématiques aux États-Unis et on fêtait son prix. C'est une histoire assez extraordinaire parce que le prix, il a gagné en 2005. Et alors, cette année, son équipe allait gagner et son équipe, c'était ses étudiants, ses collaborateurs. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas avoir le prix parce qu'ils l'avaient déjà eu. Mais après, ils ont voté, ils ont dit non, non, ils peuvent l'avoir une deuxième fois, mais c'est la seule fois dans l'histoire de l'Académie de mathématiques qu'ils donnent à une personne deux fois. Alors, nous, on riait et on est sortis. Belle histoire, hein? Oui, très belle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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